Bon bah ça y est, on y arrive. On arrive à la diffusion prochaine du tout dernier épisode de la célèbre série The Walking Dead. Mais d'ailleurs, est-ce qu'il existe toujours des gens qui en ont encore quelque chose à foutre de The Walking Dead ? Parce que même moi qui ai été un de ces plus gros défenseurs, j'ai définitivement lâché le truc vers la saison 9. Mais ça faisait déjà un bon moment que ça commence à me gonfler depuis la saison 6 en fait. Multiplication de personnages génériques et sans âme, arcs narratifs de plus en plus prévisibles, dialogues prétentieux sans aucune profondeur, scènes de mélos omniprésentes, stupidité hallucinante de certaines situations. Bref, malgré quelques fulgurances et quelques bonnes surprises, le gros de ces dernières saisons, c'était juste une catastrophe au point de vue scénaristique et un gros 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 coup dur pour les fans des premières saisons. Même si j'admets que la saison 11 est pas si mauvaise en comparaison à la saison 10, 9 ou 8, cette saison 11 a au moins le mérite de se réinventer, mais sur le tard malheureusement. Pour autant, on reste très très loin, j'ose le dire, de la quasi-perfection des premières années de la série. Particulièrement ce qui concerne la saison 2, 3 et 4, ça c'est pour moi l'âge d'or de The Walking Dead. Les raisons du succès critique et du carton au niveau de l'audience, c'était pas juste du fait de l'originalité de la série, c'est-à-dire la première grosse série avec des morts vivants au centre de l'histoire. C'était aussi une série brillamment mise en scène, avec des acteurs juste excellents, des personnages pas trop clichés, des scènes d'action bien spectaculaires et bien gores, mais avec un nombre incalculable de moments et de dialogues profonds, explorant intimement une humanité coincée entre l'enfer et l'espoir. Avec les années qui défilent, les premières saisons de la série se regardent un peu avec une sorte de nostalgie proustienne, surtout si on doit comparer ça aux dernières saisons, parce que la série n'a fait que perdre en qualité avec les années. Et ça c'est sans parler des spin-offs de la série, et il y en a eu. On a eu en premier Fear The Walking Dead en 2015, une série qui démarrait sur un préquel très intéressant, mais qui se prenait beaucoup trop au sérieux, en dépit d'intrigues et de scènes d'action complètement débiles. En deuxième, on a eu The Walking Dead World Beyond, une purge qui a été un échec absolu et total, complètement légitime d'ailleurs. Et tenez-vous bien, on a eu aussi droit récemment à Tales of The Walking Dead, là aussi un spin-off complètement foireux, complètement inconnu en France, heureusement, et qui cumule tout ce qui s'est fait de pire dans toute la licence. En bref, à quelques jours de la sortie du tout dernier épisode de The Walking Dead, j'aimerais revenir sur les débuts de cette série. Une série qui aura été l'une des plus grosses surprises de son époque, au point d'être au début des années 2010, la série phare du moment, à égalité avec Game of Thrones et Breaking Bad. Mais avant de parler de la série en elle-même, il faut parler du comics à l'origine de la série. Un comics post-apocalyptique qui porte le même nom, donc, The Walking Dead. Publié pour la première fois en 2003 et achevé en 2019, le comics repousse tous les codes du genre du zombie. Loin d'être un simple comics aux allures de défouloir, c'est avant tout un tableau aussi horrifique que réaliste sur ce que pourrait être une invasion de morts vivants à travers les yeux d'une bande de rescapés. Une bande de rescapés qui devront faire face à un nouveau monde, un monde de dangers et de violences. Ils devront tout mettre en œuvre pour survivre dans un pays complètement coupé du reste du monde, face aux innombrables éléments qui les mettront en danger de mort quasi imminente. Si les zombies sont la première menace, les survivants devront faire face aussi à des problèmes tout aussi dangereux, le manque d'eau, de nourriture, d'accès aux soins principalement, mais aussi et surtout, ils devront faire face aux autres survivants, des survivants qui ne sont pas toujours guidés par des attentions louables et humanistes. En bref, je vous en dis pas plus, mais si vous avez pas encore pris la peine de vous plonger dans le comics, et bah alors faites-le. Faites-le. Le 31 octobre 2010, pour la fête d'Halloween, le public américain découvre sur ses écrans de télévision le premier épisode de la saison 1. Du point de vue du marketing, c'est naturellement bien joué et plein de bon sens. Et du point de vue de l'ambiance et de la hype que ça devait être, à mon avis, ça devait être énorme d'assister à ça à l'époque, surtout aux US. Les mecs d'AMC ont même poussé le délire au point d'organiser une zombie walk à travers 26 grosses villes à travers le monde, d'Hong Kong à Los Angeles. Donc le soir du 31 octobre, c'est un peu plus de 5 millions d'américains qui regarderont ce premier épisode. Un record pour AMC, mais un début tout assez modeste en comparaison avec les autres saisons. Pour la troisième saison par exemple, c'est 10 millions de spectateurs en moyenne par épisode, et ça que pour la télé. En bref, un score complètement dingue pour une série de ce genre là. Médusés, les spectateurs découvrent un show ambitieux, spectaculaire et terrifiant. En tout 6 épisodes, toute une saison pilotée par Frank Darabon, le réalisateur Désévadé, de la ligne verte, et du terrifiant et injustement trop méconnu en France, The Mist. Un film adapté d'un roman de Stephen King. Profitez-en parce qu'il est sur Netflix en ce moment. En gros, la série est maîtrisée d'une main de maître, il n'y a aucun épisode ne se ressemble. Dès les premières secondes, on est accrochés parce que cette série a quelque chose que personnellement j'avais bien ressenti devant des shows comme Lost ou Breaking Bad. C'est les acteurs. L'acting est incroyable. Réaliste, humain, puissant, et ça c'est le truc qui m'a le plus marqué par rapport au reste. Si j'étais au départ très méfiant et moyennement convaincu par les choix d'Andrew Lincoln pour le rôle de Rick Grimes, le héros du comics, je dois avouer que dès le premier épisode, j'ai été complètement sidéré par la performance de l'acteur. Un acteur anglais que j'avais découvert dans le film français L'Arnaqueur avec Romain Duris, mais aussi dans ce tout petit rôle de dealer dans Human Traffic. Les équipes du casting ont fait un super boulot en engageant Lincoln, qui en plus d'avoir gommé son accent sophistiqué pour épouser celui d'un Américain du Midwest, Lincoln dégage une vulnérabilité, une magnité et une énergie qu'on verra évoluer au fur et à mesure des saisons. Et dans le premier épisode, on accompagne Rick Grimes dans l'horreur d'un monde post-apocalyptique zombie. Réveillé après des semaines de coma, comme c'est le cas pour Keenan Murphy dans 28 jours plus tard, on suit le retour à la réalité de notre héros, terrifié de voir dans quel enfer il vient d'atterrir. Et rien que pour la prestation d'Andrew Lincoln, l'épisode pilote vaut le coup d'œil. L'acteur anglais incarne son personnage à la perfection, que ce soit dans sa gestuelle, dans la tonalité de sa voix ou par son simple regard, Lincoln accroche la caméra, inspire de l'empathie, ce qui fait qu'on s'identifie avec lui sans aucun problème. La frayeur dans le regard de Lincoln quand il découvre le corps écorché de la femme dans l'hôpital, la terreur dans ses yeux quand il tombe sur la femme zombie coupée en deux, sa crise de panique dans la maison quand il prend conscience que sa famille a disparu, son geste de compassion lorsqu'il s'excuse auprès du zombie pour ce qui lui est arrivé, aucun acteur de premier plan n'a fait preuve d'autant d'humanité et de bonté d'âme dans une production horrifique avec des zombies. Et c'est précisément cette qualité qui nous fait aimer le personnage de Rick Grimes. Et là, je ne recense que quelques instants du tout premier épisode. Vous en aurez d'autres, comme dans le deuxième épisode, où Rick doit démembrer un zombie pour du camouflage, mais avant de le faire, Rick prend le portefeuille du défunt pour rendre un hommage pour ce qui était un être humain normal avec une vie normale. Tous ces éléments offrent un ancrage moral et humain à une série qui est à la base une série d'horreur avec des zombies. Or, on découvre ici tout sauf un beat them all ou un truc bourrin. En fait, dans cette saison, on arrive presque à oublier les zombies par moments pour nous concentrer davantage sur le développement des personnages. Tout aussi attachant les uns que les autres, y compris dans leurs défauts. Car Andrew Lincoln n'est pas le seul à performer brillamment dans cette saison. On y découvrira l'exceptionnel John Burtall, dans son premier grand rôle. Il crève tellement l'écran, surtout au cours de la saison 2, qu'encore aujourd'hui, Bernto l'est directement identifié à son personnage de Shane. Alors que le mec a incarné le Punisher et quasi volé la vedette à tout le monde dans tous les films dans lesquels il a joué ensuite. Parmi les survivants, on y trouvera Merle et Daryl, deux frangins rednecks qui devaient être à la base les personnages les plus antipathiques de la série, mais qui se révéleront les plus attachants et les plus cools du show. Norman Reduce verra lui aussi sa carrière décoller grâce à son rôle de chasseur badass. Bien sûr, on y découvrira la femme de Rick Grimes, incarnée par Sarah Wayne Collis, surtout célèbre pour son rôle de psy dans Prison Break. Et si vous trouviez que Skyler White de Breaking Bad était l'un des personnages les plus insupportables de toutes les séries téléconfondues, et bah vous n'avez encore rien vu, parce que Laurie Grimes est juste parfaite dans son rôle de mère indigne, manipulatrice, moralisatrice et insupportable. A l'époque, on se marrait pas mal avec les mêmes qui pullulaient sur le net pour se foutre de sa gueule. On pourrait aussi relever tous les autres personnages, Carol, Dale, T-Dog, Morgan ou Carl, le fils de Rick. Tous sont parfaits et tous sont dans une sorte d'alchimie absolue avec l'histoire et le tempo général de la série. Si par moments on a des moments que je trouve un peu gros au niveau de l'histoire, par exemple les Kaira qui restent dans la ville pour s'occuper des petits vieux abandonnés dans un hospice, bien sûr, on y croit, le reste de la saison est un quasi sans faute. Au dernier épisode, les showrunners ont eu l'idée de conclure en amenant les survivants dans un centre de recherche et de contrôle des maladies en l'espoir de trouver une solution contre l'épidémie, ce qui permet d'ajouter une touche scientifique et rationnelle à l'horrifique de l'histoire. On en apprendra trop peu sur ce qui ramène les morts à la vie, cependant c'est une idée brillante de la part de Daraband de nous avoir emmenés dans cette voie. Et c'est pour ça qu'on aime cette série. C'est pas un défouloir et c'est pas un truc de bourrin. C'est avant tout une œuvre sur des hommes et des femmes qui tentent de survivre en communauté dans un univers cauchemardesque. Tous ces personnages devront faire fi de leur égo personnel et de leur individualité. Au lieu de ça, ils devront retrouver un état d'esprit communautaire et fraternel qui ne fera que croître au fur et à mesure des saisons. Des éléments qui auront rendu accro tous les fans de la série et que malheureusement n'aura très peur trouvés dans d'autres shows. D'ailleurs, on oublierait presque d'en parler, mais... Et les zombies là-dedans ? Car oui, si le développement des personnages est géré parfaitement pendant les 6 épisodes de cette saison et qu'on est focus sur leur vie avant le reste, c'est pour justement rendre la présence des zombies encore plus angoissante. En fait, quand on fait le bilan, on s'aperçoit qu'on les voit assez peu dans cette saison mais quand ils apparaissent à l'écran, un long frisson va vous parcourir le dos parce qu'ils sont horribles et vraiment flippants par rapport aux autres saisons. Ils courent, ils escaladent des barrières et certains rêves à utiliser des trucs pour casser d'autres trucs. En bref, ils sont terrifiants et leurs cris géniards et énervus en rajoutent à mort. Les quelques fois où les zombies arrivent en masse sur les survivants, on aurait presque envie d'allumer la lumière et regarder derrière soi tellement l'immersion et le réalisme du truc est marquant. Et comme il y a des zombies, il y a forcément du trash, du gore et du sang partout. Et là aussi, on peut dire qu'on est servi. D'Arabond nous fait bien plaisir en y allant à fond là-dessus. Entre les morsures dégueulasses, les corps des zombies mutilés de partout, le cheval qui se fait bouffer vivant, rrrrrrrrr. Même si j'avais déjà l'habitude de ce genre de conneries à l'époque avec les films de Romero, je dois avouer qu'il y avait quand même pas mal de moments où j'avais envie de regarder ailleurs. Dans la série, tout est fait pour rendre les zombies terrifiants lorsqu'on les voit à l'écran, mais surtout, ils sont encore plus flippants quand on les voit pas justement. Quand ils apparaissent à l'écran, on s'en rappelle, mais surtout, on est encore plus terrifié à l'idée de les voir surgir par surprise, de derrière un arbre ou d'une bagnole et surtout, on a angoissé de se dire qu'on peut très bien se réveiller en étant en train de se faire bouffer vivant après qu'un de ces zombies ait réussi à s'infiltrer dans votre tente pendant que vous dormiez paisiblement. Il y a encore masse de trucs qu'on pourrait soulever pour cette saison, comme la bande-son de Beer MacCreeery, les maquillages des zombies et des blessures, les scènes d'action ou encore le générique. Un générique qui nous a tous fait flipper et mis un bon coup de pression lorsqu'on l'a découvert. On voit pas un seul zombie dans le générique, mais on comprend très bien les enjeux et le sérieux du truc, preuve du génie absolu de ceux qui ont monté le show de A à Z. En bref, la saison 1 de The Walking Dead était une réussite à sa sortie et encore aujourd'hui, elle reste un grand classique qu'on se plaît à redécouvrir une fois de temps en temps. Et vous, vous avez kiffé ou pas cette première saison ? N'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires. Vous connaissez la musique également, likez cette vidéo si elle vous a plu et abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Bientôt, j'en prépare une autre sur la saison 2. A plus !